bonjour tout le monde aujourd'hui je partage avec vous mes trucs de maquillage c'est des trucs que j'ai appris à force d'être maquillé par des maquilleurs et surtout à force de côtoyer jacques lipeltier un nos grands maquilleurs et on a la chance de le recevoir à l'académie avec style il va donner un atelier le 27 avril prochain samedi le 27 de 9 heures à midi si vous voulez plus de trucs personnalisés et bien vous devez être au rendez vous allez sur mon site tous les détails sont là mais revenons à mes trucs premièrement faut que je vous avoue que j'aime me maquiller j'aime me maquiller j'aime me maquiller de façon naturelle même que certains rient de moi et disent ah oui t'es maquillé oui 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 mais c'est naturel alors qu'est ce que j'utilise après avoir mis mes soins le matin la crème le sérum et tout j'utilise toujours la crème de reversa c'est une crème teintée et ça c'est extraordinaire parce que ça enlève les rougeurs et ce que ça fait ça donne juste un effet santé et ça protège la peau parce qu'un spf 30 et ça la nourrit également alors c'est mon petit un de mes petits secrets ensuite j'utilise la fameuse roulette de lise watsey je sais pas si vous connaissez ça c'est extraordinaire moi depuis j'utilise ça ben c'est depuis le dernier atelier jacques lipeltier il m'a appris à l'utiliser et je peux vous dire que ça a changé ma façon de me maquiller alors bon je vais enlever mes lunettes et ce que j'utilise premièrement c'est le rose pêche bon jacques il me disait que mes 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 cernes sont un peu bleuté sont un peu turquoise alors je vais prendre le pêche beige ici et je l'applique toujours au pinceau j'applique au pinceau pourquoi parce que c'est plus facile de l'appliquer et là je le mets vraiment partout sur toute ma paupière parce que ce qu'on veut c'est un look naturel et on veut créer de la lumière parce que c'est ça qui rajeunit c'est ça c'est la lumière c'est ça qu'on perd avec l'âge alors on en met un peu partout ici même je descends des fois puis je vais vous dire je triche un peu j'en mets des fois ici qu'il faut estomper c'est ça qui est important c'est ça que ça permet avec le pinceau puis c'est important de prendre un pinceau avec des poils synthétiques parce que sinon vous serez pas capable de d'avoir de prise le produit fonctionnera pas c'est vraiment quand on a une crème c'est un produit c'est un pinceau synthétique ensuite j'utilise là vous allez rire c'est j'avais pas de pinceau alors je suis allée dans ma boîte d'artistes j'ai trouvé un beau petit pinceau de que j'avais acheté chômeur d'essence et il est parfait il va très très bien ça m'a pas coûté cher et puis va très très bien alors j'applique le brun là on est rendu au brun on veut créer juste de l'ombre dans le coin et les deux ici je monte comme ça voyez vous c'est pas grand chose puis si je veux un maquillage plus élaboré je vais appliquer une poudre juste un phare on applique toujours ça justement c'est un des trucs que jacqueline a bien enseigné on applique tout le temps un phare par dessus la crème et non le contraire bon alors voilà bon écoutez je vois pas grand chose mais c'est bon ensuite là je fais mes sourcils moi j'aime avoir un sourcil prononcé et ah non c'est pas le bon pinceau alors ça c'est le bon oui alors j'applique ici et je termine par la brosse et c'est important le sourcil parce que c'est la ligne directrice dans le visage alors voilà tout de suite ça ça change je vais même après je vais appliquer un peu de couleur pâle juste ici sous le sourcil encore là ça vient chercher de la lumière et ça vient donner de l'éclat au regard ensuite je prends un crayon ou de la poudre mais d'un coup de couleur brun noir le noir est très foncé et comme monsieur pelletier m'expliquait c'est que le noir va durcir les traits on est toujours mieux d'aller chercher un brun noir et d'aller chercher un crayon col parce que le col c'est le seul crayon qu'on peut mettre à l'intérieur ça j'en mets pas souvent mais de temps en temps aujourd'hui j'en mets bon ensuite le mascara le mascara également le soir je vais prendre un mascara noir mais dans le jour et la technique pelletier ont vraiment on oscille on part du de la racine et on allonge par trois fois voilà 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 c'est sûr que ces techniques là vont changer dépendant de la forme de vos yeux mais pour moi ça ça me semble gagnant et là je prends la peau de soleil et la peau de soleil ça on n'applique pas ça partout il faut vraiment là je vais exagérer un petit peu là mais on part d'en haut on glisse ici sous la pommette et la mâchoire sous la pommette et la mâchoire bon un petit peu trop mais comme je dis j'exagère et ma touche finale ma touche finale ça c'est un truc que j'ai appris écoutez il ya plus de mon dieu 25 ans à peu près c'est le fameux carmex et c'est le carmex en peau comme ça c'est un bombe un bombe mentholé mais qui crée pas d'incidence on la lève vient pas sèche je vous dis je l'utilise même tous les soirs je mets mon petit carmex et si je veux une lève hyper naturel je vais appliquer mon carmex mais vous pour compliquer ça vous fait comme un glos un effet glos mais avec un traitement et je prends un crayon je remplis la lève et voilà mon petit maquillage naturel en cinq minutes alors j'espère que ça va vous aider si vous voulez apprendre d'autres trucs bien joignez vous à nous le 27 avril c'est l'atelier rajeunir par le maquillage avec le maquilleur jacques pétier toutes les informations sont sur mon site et si vous avez des questions n'hésitez pas à écrire moi ciao